Chiez-moi les amis, on se retrouve pour l'épisode 6 du Sans Baby Challenge et on se retrouve dans un sacré caca parce que c'est le bordel partout. On vient d'accoucher de deux magnifiques jumelles, enfin je dis magnifiques mais tous les bébés se ressemblent, sont complètement identiques donc on ne sait pas encore trop ce que ça va devenir. Les bambins, les premières jumelles, elles sont devenues des enfants et elles sont très jolies. Moi ce qui me fait rigoler c'est quand même celle-là, elle en peignore avec des lunettes de soleil et on dirait vous savez un petit peu les superstars qui se lèvent le matin et qui mettent des lunettes de soleil. Alors que meuf t'es pas une superstar, t'es personne mais la maman va devoir un petit peu s'en sortir maintenant. Il y aura certainement une dernière grossesse pour atteindre les 8 sims dans la famille même si en vrai c'est pas forcément obligatoire, c'est pas une urgence on va dire. Là on va déjà essayer de remettre tout le monde bien comme il faut, laisser maman d'ailleurs qui va aller dormir et vous savez quoi ? On a 7700$ et ce qu'on va faire c'est qu'on va refaire complètement la maison. Donc ça vous ne le verrez pas puisque ce sera avant-après pour vous. Je vais essayer de prendre mon temps, je vais essayer de refaire complètement la maison. Alors voyez à quoi elle ressemble ? Elle ressemble à ça, elle est assez jolie. Bon j'ai pas remis le toit complètement comme il faudrait mais j'aimerais bien repartir sur complètement une nouvelle base tout en restant dans les, je sais pas comment dire, mais dans le style des maisons avoisinantes. Même si les maisons avoisinantes, à part celle-là elle est chou, celle-là je suis pas hyper fan. Mais on verra bien, je pense que je vais acheter une maison vide directement dans la librairie et je vais la meubler en espérant, voilà. Ou bien, ou bien il va falloir que je refasse tout de zéro mais j'aime bien quand même avoir une forme de maison atypique et ça j'aimais beaucoup. Bon, bah écoutez les amis, vous voyez ça donc rappelez-vous à quoi ressemble l'intérieur, il ressemble à ça et vous allez voir un petit changement. Donc ce sera pas non plus un gros changement puisque je n'ai pas un budget illimité mais vous allez voir qu'il va y avoir du changement. Allez c'est parti ! Et me revoilà, donc ça c'est ce que ça donne la maison. Alors je sais j'avais dit, attendez on va se mettre en mode vie, hop voilà. Bon, il fait nuit mais bon la musique a me saoulé un petit peu du coup, moi ça fait une heure que j'ai cette musique dans la tête. Donc voilà ce que donne la maison, alors c'est pas ce que j'avais prévu à la base, à la base je voulais partir un peu quand même dans ce style de maison. mais dans des tons un peu plus orangés, pas rouges mais j'ai pas trouvé un joli orange qui fait beau. Du coup je suis partie sur le rouge, je voulais faire un effet un peu comme, vous savez, un peu comme dans les endroits aux Etats-Unis, un peu reculés, un peu désertiques, orangés, mettre des petites pointes de palmiers, etc. Mais ah, je sais pas si j'ai réussi mon coup mais bref, j'espère que ça vous plaît quand même. Donc cette fois-ci cette maison, comparé à ce que je vous ai dit juste avant, j'ai été sur la librairie et je ne l'ai pas pris parce que j'ai pas trouvé quelque chose qui me plaisait. Et donc je suis partie pour le faire complètement moi-même et ça c'est une construction que j'ai fait 100% moi-même. Je sais pas ce que ça donne parce que d'habitude je suis pas hyper forte en construction de maison. Je préfère la déco, etc. Mais bon, faut apprendre à un moment donné aussi. J'ai pas voulu mettre non plus de... Enfin je voulais pas relever non plus la maison parce que je me suis dit que voilà, je voulais une maison qui soit basse, etc. Et c'était vraiment ce que je recherchais. Bon c'est loin d'être fini, le côté extérieur je l'ai absolument pas exploité. Comme vous voyez il me reste 500 Simplooze et j'ai peur d'avoir oublié des trucs et vous allez voir que c'est assez vide à l'intérieur. Et pourtant j'ai pas mis grand chose donc vraiment pour l'aspect extérieur je pense pas qu'il y aura d'agrandissement de la maison. Elle restera comme ça donc là vous inquiétez pas c'est pas ouvert c'est une fenêtre que j'ai mis là parce que sinon j'avais pas assez de lumière. Donc voilà ce que ça donne, je suis assez fière. Peut-être là je modifierai quelque chose. Les fenêtres me plaisent pas tant que ça les trois fenêtres que j'ai mis de ce côté-ci donc peut-être que je modifierai ça. Je ne sais pas pour mettre quelque chose qui va mieux avec l'esprit de la maison. Derrière ici c'est une petite terrasse que j'ai mis à l'arrière avec ici une sorte de petit toit en verre. Je trouvais ça stylé. Je me suis dit pourquoi pas je sais pas comment que ça rend mais j'aime bien. Bon l'extérieur sera à faire quand il y aura de la thune. Et concernant l'intérieur je vais vous montrer donc soyez pas choqués c'est assez vide. J'ai oublié de mettre du papier peint dans la chambre des bambins et des bébés mais bon c'est pas grave ça viendra. Donc concernant les pièces, je vais faire comme ça pour que vous puissiez vous rendre compte. Ici j'ai mis une cuisine donc ici ce sera le coin cuisine, salle à manger, créativité. Je pense que je vais mettre un piano au milieu etc parce qu'il y a pas assez. Enfin il y a trop d'espace c'est pas assez quoi je sais pas. Mettre peut-être un muret ici séparateur pour faire un sort de mini couloir. Je ne sais pas encore, je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire mais ça viendra. Comme ça vous vous rendez compte voilà ça fait une très grande pièce. Mais moi j'aime bien les grandes pièces de vie surtout en plus quand on est une famille aussi nombreuse. Comme ça les gens ils peuvent se voir, ils peuvent... Voilà il y a une interaction. Limite je pensais pas que la maison serait aussi grande, je la voyais pas aussi grande. Alors concernant la chambre des bambins et des bébés. Donc là vous voyez qu'il y a les deux bébés juste ici. Les bambins pour l'instant il y a trois lits j'espère que ce sera suffisant. Parce que normalement je tournais à quatre, là j'ai un peu baissé, on est passé à trois. On verra bien s'il y a besoin, de toute façon je trouverai de la place. Ça c'est pas un problème j'agrandirais quelque part. C'est pas un souci du tout du tout du tout. Et concernant ensuite la maison, la chambre ici c'est la chambre de... Bah du coup je pense que vous l'avez remarqué c'est la chambre de la maman de Madison. Et il y a une salle de bain, une suite parentale qui relie la chambre des bébés et la chambre du parent. Parce que comme je pense que vous l'avez peut-être pas remarqué mais c'est la seule salle de bain qui a une baignoire. Et pour les bébés, enfin pour les bambins, pour les laver on est obligé d'avoir une baignoire. Et je me suis dit on va laisser cette salle de bain, ce sera la salle de bain priorité aux bambins et aux parents. Enfin du coup aux parents, à Madison. Et il y a une salle de bain ici pour tout le monde, une salle de bain commune avec une douche, toilette et lavabo. Même si honnêtement c'est vraiment un bonus puisque ici il y a deux salles de bain. J'en ai mis deux parce que je me suis dit que vu qu'il y aura les enfants et les ados. Et je pense que c'est la période la plus longue pour qu'ils grandissent. Les adolescents forcément plus ils grandissent plus ça met du temps à grandir. Et donc la période enfants et adolescents encore plus, c'est là où ça va nous prendre le plus de temps de les faire grandir. Et donc ils auront à un moment donné, j'aurais besoin je pense même de rajouter des lits. Mais ça viendra, vous inquiétez pas. On a une petite restriction budgétaire encore pour le moment. Et ici du coup ils ont deux salles de bain comme ça. Ainsi ils sont au moins on est sûr qu'on n'est pas en pénurie de toilettes et de douche. Ensuite je crois qu'on a fait un peu le tour là. Comme vous avez remarqué j'ai fait un petit renforcement ici. Parce que je trouvais qu'ils n'avaient pas assez de place pour leur mettre des jeux. Et j'aurais mis la petite tente dedans, je sais pas si ça rend cool ou pas. Je vais peut-être mettre des rideaux là en haut, on verra bien. Ouais bah les rideaux ça manque un peu partout, sur toutes les fenêtres. Si ça vous étonne, je ne pense pas. Et donc voilà ce que ça donne la cuisine. C'est vraiment cheap, j'ai vraiment pris les matériaux au premier prix. J'ai fait quand même plus d'efforts au niveau des lits des bambins qui ont des meilleurs lits. Et les lits des enfants qui ont des bons lits. Et un meilleur lit pour la maman comparé à avant. Ce lit est bien meilleur que le sien qu'elle avait juste avant. Mais ce n'est pas non plus le top. Le top du top au niveau du lit pour la maman. On fera mieux plus tard. Pareil pour les salles de bain c'est vraiment comme vous l'avez constaté les premiers prix. Je ne pouvais pas faire autrement. Mais au moins sachez que je pense que cette fois-ci en termes de la maison ne bougera plus. Ce sera sûrement que de la déco intérieure et de l'amélioration à l'intérieur. Donc mettre une meilleure cuisine, de meilleures salles de bain et surtout des meilleurs lits pour qu'ils puissent mieux dormir. Et voilà. Bon on va passer au gameplay. On va un petit peu voir comment ça fonctionne tout ça. J'avais surtout hâte de tester les lits superposés des enfants. A savoir que là normalement c'est un lit superposé avec juste un lit au dessus. Et j'ai mis un lit personnalisé en dessous parce que les lits qui proposaient où il y avait déjà les deux ne me plaisaient pas. Donc voilà. Ne vous inquiétez pas. Il va y avoir de la couleur par la suite. Merde. Pourquoi je suis rentrée en mode construction je ne sais pas. On va retourner en mode vie. Et écoutez c'est parti. Donc la maman elle va aller se coucher. Et du coup l'épisode là sera un peu plus court parce que j'ai mis énormément de temps à construire. Même si vous ne l'avez pas vu. Oh non oh non ça commence ça commence. Attends avant d'aller coucher. Il va s'occuper. Il lui parle de son anniversaire. C'est trop mignon. C'est trop mime ça. Toi t'es fatiguée. Tu vas aller dormir. Attends il y a marre. Lire sous les couvertures. Pas mal. Alice elle a faim. Elle va prendre des restes. Non elle ne va pas prendre des restes. Si elle va prendre des restes. Non elle va manger un repas rapide. Edamam. C'est quoi Edamam ? Approprié pour les végétariens. Alors si quelqu'un sait ce que c'est. Du Edamam. Je ne sais pas du tout. Je crois que du Edam ça. C'est du fromage mais du Edamam. Je ne sais pas. Les bambins qu'est-ce que ça donne. Jouer aux jeux les Sims 4 pendant 5 heures. Vous vous rendez compte ? Attends attends attends. What ? Emilie a très faim mais tu ne l'as pas nourri. Oh non ça commence avec le monstre sous le lit. Non. Ah mais elle n'a pas l'air. Elle se tape la discute avec. C'est normal tout va bien. Elle n'a pas du tout peur. Tant mieux. Tant mieux tant mieux. Elle vient de devenir amie avec le monstre sous le lit. Elle a hâte d'en savoir plus à son sujet. Bon tant mieux. Ça va. Si elle ne vient pas pleurnicher ça va. Les enfants ne peuvent pas donner de bain aux bambins. En soi je peux comprendre mais j'espère qu'adolescentes elles pourront participer à ça. Ah le bruit du caca. Oh non. Oh non mais là ça. Je n'avais jamais fait attention en ce moment que le bruit était aussi fort. Aïe 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 aïe. Ah oui. Est-ce qu'ils ont déjà des devoirs à faire ? Faire les devoirs. Allez faire vos devoirs. Je vais quand même essayer de faire un maximum attention à leurs devoirs. La malice, moi Alice n'est pas à l'aise avec toutes ses farces et tous ses jeux. Doit-elle tourner la page et accepter qu'elle n'aime pas la malice ? Écoutez on va partir dans le sens de vraiment leur feeling. Et on va marquer oui elle n'aime pas la malice. Alice la malice. Bah du coup ce ne sera pas la malice pour Alice. Les enfants vont bientôt aller en cours. Ça fera quand même un petit vide. On arrête de pleurer. Mais Emily comparé à Flora elle n'arrête pas de pleurer. Les Emily j'espère que vous ne pleurez pas autant dans la vraie vie. Et là c'est qui ? Les véritables célébrités. Bon on a déjà la cible. On a déjà... Non, non. Ne fais pas ce que je pense. Non je pensais qu'il allait sauter dans les feuilles mais pas du tout. Les enfants partent à l'école. Alors qu'est-ce que ça donne au niveau du look ? Bah en vrai ça va pour Barbara. Et Alice c'est un peu moins bien au niveau du look là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un truc qui me dérange. C'est un fashion faux pas pour Alice. Barbara la limite ça va. Bon c'est pas non plus une top modèle au niveau des goûts vestimentaires. Tu me diras les top modèles qui marchent sur les défilés n'ont pas forcément un beau look. Souvent justement des vêtements un petit peu chelous. Arrête de pleurer. On va réveiller la maman qu'elle s'occupe un petit peu. Oh. Mince. J'ai pas de boîte aux lettres pourtant. C'est un peu embêtant là. Je vais acheter une boîte aux lettres quand même. Sinon ça va être horrible. Je pense quand même que pour cet épisode là je vais m'arrêter. Je suis désolée il est assez court. Mais ça fait longtemps que je joue. Et là il faut que j'aille impérativement pour un tournage Roblox. On m'attend. Il est 21h. J'avais rendez-vous à 21h. Donc comprenez-moi. Et Pepe partez pas tout de suite. Je suis désolée. Je chuchote un peu. Mais bon vu qu'il fait nuit chez moi. Qu'il y a tout le monde qui dort. Que mon copain doit se lever pour aller au travail. Je peux pas parler plus fort. Mais pour finir cet épisode. Pour finir cet épisode. Je voulais quand même faire un relooking. C'est quelque chose que vous me demandez énormément. Vu que l'épisode est court. Je me dis bah tiens je vais vous montrer en même temps. Donc au niveau de Madison. Pas grand chose. Il n'y aura pas de changement. Parce que bon elle a des tenues en soi. Elle a plusieurs tenues. A chaque fois que je crée une miniature pour les vidéos. Des fois je lui crée des tenues. Donc en soi elle est bien. D'ailleurs j'adore cette tenue que j'ai fait pour la miniature d'avant. Et il y aura du changement au niveau des enfants. Et des bambins, des jumelles et des jumeaux. Donc les bébés qui viennent d'arriver. Je peux encore rien faire. Par contre concernant les jumelles et les jumeaux. Il y aura du changement. Donc ce que je vais faire c'est vraiment faire un look jumeau-jumeau. Ça veut dire que je ne vais pas changer la génétique de leur visage. Ou de leur corps. Ça je ne change pas. Enfin je trouve ça logique de ne pas changer. Voilà elles sont nées comme ça. On va pas leur faire de la chier. Il y a 10 ans. C'est mort. Mais par contre je vais changer les cheveux pour qu'ils aient les mêmes cheveux. La même couleur de cheveux etc. Parce que je pars du principe qu'ils peuvent très bien aller chez le coiffeur. Même si les deux là, les yeux, je ne changerai pas la couleur des yeux. Par contre parce que ça pareil c'est la génétique. Les bambins pareil. Je ne changerai pas les yeux. Mais la coupe etc. Et les tenues je vais leur donner les mêmes tenues. Après je vais les confondre. Mais dites moi si c'est bien ou pas. Si c'est pas que je reproduise la même erreur qu'au prochain. Bon je ne vous montre pas leur tenue qu'ils ont en dehors des tenues quotidiennes avant re-looking. Avec la taxe. Déjà vous voyez elle, sa tenue. J'ai pas compris. C'est pas possible ça. Il n'y a rien qui va les amis. Il n'y a rien qui va. Voilà pour vous donner un exemple. Ça c'est la tenue habillée quoi. Enfin tu veux un mariage, tu mets une serviette de plage autour de ta taille quoi. Il n'y a rien qui va. C'est pas normal. Il n'y a rien qui va. Regardez moi ça. Elle a des chaussettes. Elle a des chaussettes. Elle dort en peignoir. Enfin non ça... Ça va pas du tout. Du coup je vous montre juste leur tenue quotidienne qu'ils avaient. Mais pas le reste. Pour le avant. Mais après vous inquiétez pas je vous montre tout. Donc voilà les jumelles à quoi elles ressemblent. Et les bambins. Donc les jumeaux voilà à quoi ils ressemblent. Et bon on va se retrouver. Tout ça je vais le faire. Et on se retrouve tout de suite. Donc maintenant pour vous. Pour le après re-looking. Et voici le après. Donc pour le après. Je pars toujours pas fort. Le leurre n'a pas bougé. Sauf c'est beaucoup plus tard encore chez moi. J'ai mis je crois au moins une heure à faire tout le re-looking. Donc pour les jumelles. J'ai décidé du coup qu'elles seraient toutes les deux brunes. Je leur ai mis cette petite coupe. Et il y a quand même quelque chose qui les différencie. Pour que de loin même si je vois pas leur la couleur de leur jumelle. Sache à peu près qui c'est. Donc là c'est Alice normalement. Si c'est dans l'ordre A, B, C, D. Donc c'est Alice. Alors Alice pour elle. Voilà. Donc vous voyez c'est la tenue. C'est la tenue. La tenue habillée. La tenue sportive. Donc oui je vous ai pas précisé. Mais également avant de faire le relou. J'ai fait une forme de recherche de CC. Ce qui concerne les bambins et les enfants. Parce que je suis très limité. Moi que vous connaissez j'aime bien les CC. Donc par exemple ça c'est une tenue. C'est aussi c'est quoi ? Chaussettes, short débardeur. C'est un fou CC. La coupe aussi est un CC. Les chaussures aussi c'est un CC. C'est un contenu personnalisé. Voilà. Alors ensuite la tenue de nuit. La tenue de fête. La tenue piscine. Temps chaud. Donc il y a quand même une petite différence entre les deux. Temps chaud. Temps froid. Voilà. Et en fait j'ai fait à peu près la même chose pour Barbara. Sauf une version rose. Pour la plupart des vêtements. Donc là vous voyez. Voilà c'est la même robe en rose. Le même ensemble en rose. Etc. Etc. Fête. Maillot de bain. Tenue chaud. Tenue froid. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc ça c'est pour les jumelles. J'espère que vous aimez bien. Concernant les jumeaux de base. Je voulais les mettre blancs. Mais je ne sais pas pourquoi. Ça se remettait automatiquement en rose. Donc peut-être que c'est le destin. Et qu'il faut les laisser rouge. Du coup ils resteront. Par contre ça me fait rigoler. Parce qu'on dirait Mario et Luigi. Donc là c'est Luigi. Et là je vous présente Mario. Voilà. Donc David c'est Mario. Et Charlie c'est Luigi. Donc là pareil. Luigi c'est plus dans les tons verts. Et son frère jumeau c'est plus dans les tons rouges. Donc en ce qui concerne Charlie. Donc la tenue quotidienne. J'aime pas cette tenue. Pareil c'est un CC. La tenue habillée. La tenue sommeil. Donc j'aurais juste mis un Pampers. Je ne suis pas foulée. Pour la tenue de fête. Le maillot de bain. La tenue chaude. Et la tenue froide. Donc c'est vrai que des fois. Il y a des petites tendances. De couleurs qui tournent plutôt vers le bleu. Que vers le vert. Mais des fois j'ai pas vraiment. Je sais pas. Des fois il y a pas du beau vert. Malheureusement. Et donc je fais un sorte de bleu. Qui tient un petit peu vers le vert. Concernant notre cher jumeau. David. David. Alors David. La tenue habillée. Donc pareil. Voilà ici. Petite pamperso. La tenue de fête. Tenue de piscine. Temps chaud. Et temps froid. Donc j'adore particulièrement la tenue temps froid. J'aime beaucoup. Ils sont très mignons avec leurs coupes. En fait j'adore les coupes que j'ai mis. Pour les jumelles. Ça fait petit dégradé bien propre. Regardez moi ce joli dégradé. Là pareil. C'est un CC. Parce que cette coupe là. Normalement je l'avais pas pour les bambins. Ni pour les enfants. Et maintenant je l'ai. Donc tant mieux. On verra comment ils grandissent. Mais pour le moment. Voilà c'est ça. Je crois qu'il me semble que je peux déjà modifier. Quand ils vont grandir. A quoi ils vont ressembler. J'ai un peu peur de cliquer dessus. Mais on va. Ouais il est bégé. Il est bégé. Mais par contre on évite. Pour l'instant. Je vais pas refaire un relooking. De plus tard. De plus tard. De plus tard. De plus tard. C'est bon. Pour cet épisode là. Ce sera tout. Et peut-être. Je pense qu'au prochain. Je vous montrerai plus les relookings. Parce que j'essaierai de les faire. Au fur et à mesure. Voilà. Parce que je sais que ça fait trois épisodes au moins. Qu'on me demande un relooking. Et bon. Petit bonus. Pour Madison. Pour les tenues. Sa tenue de base. Ça joli. Très Barbie. Et girly. Sa tenue. En mode. C'est bon. J'en ai marre. Il y a trop d'enfants qui pleurent. J'ai du vomi de bébé sur le pull. J'ai pas le temps de prendre ma douche. Ça fait trois semaines. Voilà ce que ça donne. En mode. Petite barbouche. Et. La troisième tenue. Elle me fait rigoler. Je sais pas pourquoi cette tenue. Je sais pas. Il y a une vibes dedans. Que j'aime bien. Mais je sais pas dire quoi. Les autres tenues. J'ai rien changé. Mais je vais vous les montrer. Parce que peut-être. Que vous aurez peut-être pas l'occasion. De les voir in-game. Comme par exemple. Cette tenue. Vous avez jamais vu. Habillée. Donc. Très jolie. Très ouverte. Avec un bout de fesses. Qui dépasse. Ensuite. La tenue. De sport. Que j'aime beaucoup. J'aime bien. La tenue dodo. Celle là. Vous l'avez vu. Celle là. Vous l'avez remarqué. Je pense. La tenue. De. Alors là. Vraiment. Grande fêtarde. C'est fini. Le temps de la fête. Va falloir changer de tenue. La petite. Le maillot de bain. Donc. Voilà. C'est très. 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 Miami Beach. Ensuite. La tenue. Chaude. J'ai laissé la même. Je sais pas. J'aime beaucoup. Remettre la tenue quotidienne. En chaud. Parce qu'en général. Ça change pas grand chose. Et pour la tenue. Temps froid. Elle a cette tenue. Que j'aime beaucoup aussi. Qui reste très. Très ressemblante. À la tenue. Quotidienne. Mais avec une fête. Voilà. Écoutez. J'espère que cet épisode. Vous a plu. Et moi je vous dis à très bientôt. Pour une prochaine vidéo. Gros bisous. Et ciao ciao. À bientôt les amis. Sous-titrage ST' 501